Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Nous allons voir maintenant comment ce qu'on fait avec ces histoires d'interaction entre particules. Et un phénomène qui a beaucoup été étudié, mais vraiment beaucoup, c'est la théorie des collisions. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a par exemple deux particules qui approchent de loin. Elles approchent de loin, puis elles vont se heurter, il va y avoir une collision, elles vont interagir. Et puis elles vont s'éloigner. Si l'énergie de la collision est suffisante, les deux particules initiales peuvent même être détruites et on peut avoir la création de plein d'autres particules. Dans ce cas-là, on va avoir des tonnes de particules qui sont émises dans la collision. Alors, pourquoi avoir étudié ça ? Pourquoi avoir étudié ce type de processus ? D'abord, tout bêtement, parce qu'on a pu mettre au point des outils mathématiques pour pouvoir le faire. On ne peut étudier que ce qu'on sait étudier. Et la théorie des collisions a permis d'élaborer des outils mathématiques très complexes, très précis, très efficaces pour calculer tout ça. Ensuite, parce que ce type d'interaction est tout de même assez fréquent, même de la nature. Par exemple, vous avez de la lumière, des photons qui se baladent, et vous avez une charge électrique qui a été émise par un dispositif quelconque, par un phénomène quelconque, et un électron qui se balade aussi. Et le photon et l'électron peuvent, à un moment donné, se rencontrer, interagir et se séparer. Ce qu'on appelle, en faible énergie, ce qu'on appelle un processus de diffusion. Le photon est diffusé par l'électron qui passe. Donc, c'est assez fréquent. De plus, on a aussi ce genre de processus dans les grands accélérateurs de particules. Alors, on accélère des particules, des particules chargées électriquement, comme des électrons, des protons, ou même d'autres, ça peut être des atomes, que l'on accélère avec des champs électriques et des champs magnétiques, qu'on fait tourner dans des anneaux, et qui vont venir se heurter très violemment. C'est un moyen efficace d'avoir des particules avec des énergies très grandes, très très grandes, et ainsi, dans les collisions, de pouvoir étudier, bien sûr, les processus de diffusion, simplement, ça se heurte et ça se sépare, mais aussi, à plus haute énergie, de pouvoir créer plein de particules différentes, comme celles que l'on a déjà citées. Donc, électrons, protons, les maisons pi, les maisons k, les maisons b, et aussi les antiparticules, des positrons, etc., et aussi, bien sûr, des photons. Et ainsi, on peut les étudier. En plus, comme c'est une opération maîtrisée, qui se passe dans un tube, dans lequel on fait passer les particules, un tube sous vide, elles se heurtent à des endroits précis, autour desquels on peut mettre toutes sortes de détecteurs, qui vont mesurer, pour ces particules, leur masse, leur charge électrique, et aussi leur durée de vie. Certaines de ces particules sont instables, comme le maisons k, qui se désintègrent rapidement, et on peut étudier le produit de la désintégration, en quoi ils se désintègrent. Donc, on peut étudier énormément de propriétés des particules, grâce à ce genre de dispositif. Et on peut même dire que presque toute l'histoire de la physique des particules est liée à ces accélérateurs, qui sont devenus, au cours du temps, au fur et à mesure qu'on apprenait des choses, ils sont devenus de plus en plus puissants. Le plus puissant actuel est le LHC, appelé Large Hadron Collider. Hadron est ici pour proton, qui est un énorme monot de plusieurs kilomètres de long, et qui est de plusieurs kilomètres de diamètre, et qui est situé dans un tunnel à la frontière franco-suisse. Alors, comment décrire ces collisions ? Alors, prenons un exemple simple. On a deux particules 1 et 2 qui arrivent, qui se heurtent, et qui se séparent en deux particules 3 et 4, éventuellement différentes. Ce qu'on veut calculer, c'est l'amplitude 3, 4, 1, 2. Les deux particules 1 et 2, une certaine interaction qui se produit, il y en a 3, 4 après. Alors, là-dedans, il y a plein de paramètres que je n'ai pas écrits, qui sont tels que la masse de ces particules, leur vitesse, leur direction, etc. Et à partir de ces amplitudes, on peut à peu près tout calculer. On sait calculer des durées de vie, par exemple, pour les particules instables. On sait calculer la probabilité qu'une telle collision se produise. Le calcul de ce qu'on appelle les sections efficaces. On peut calculer plein de choses. Alors, on fait l'hypothèse qui est dite asymptotique, que lorsque ces particules sont loin, loin de la zone où elles vont interagir, on fait l'hypothèse que lorsqu'elles sont loin, elles n'interagissent pas. Elles se comportent comme des particules libres. C'est une hypothèse qui est plausible, parce que quand elles sont très éloignées, elles vont de toute façon très peu interagir. et à la limite, ça peut être impossible à mesurer. L'interaction, c'est qu'elle est très faible. Et on peut considérer des particules qui viennent de l'infini, qui s'éloignent à l'infini. Et donc, à l'infini, il n'y a vraiment plus d'interaction entre ces particules. Elles sont vraiment libres. On fait le calcul en prolongeant à l'infini, d'où le terme de asymptotique. On dit aussi la théorie asymptotique. Dans ce cas, on sait décrire les états pour des particules libres qui correspondent à ces états 1, 2 et 3, 4. Il suffit d'employer ce que nous avons vu, des opérateurs de création appropriés. On a, on doit avoir une énergie appropriée, donc, le fameux oméga pour la fréquence. Il y a des opérateurs pour les photons, pour les électrons, les positrons, etc. Et donc, on va voir que l'état 1, c'est simplement A1, je mets 1 pour dire que c'est pour la particule 1 avec toutes ses propriétés, son énergie, sa direction, etc. à 1 croix de 0, le vide. Le vide intervient parce que le vide, c'est le vide. C'est un état bien précis. C'est plus facile. De même, le 2, ça va être A2 croix 2. Le 3 va être A3 croix 0. Et de même pour le 4. Alors, une chose que je n'ai pas démontré, mais lorsqu'on décrit les processus inverses. Vous rappelez que l'amplitude AB, c'est le même que BA, mais avec un petit astérisque que j'avais mis qui indique comprend le complexe conjugué. Alors, quand il y a un opérateur comme ça, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, je ne le démontre pas, mais ça donne le processus inverse va être 3 est égal à 0 fois l'opérateur A3. Et c'est logique, ma foi, parce que c'est le processus inverse. Et donc, la création d'une particule, le processus inverse est la destruction de la particule. Donc, on emploie l'opérateur de destruction. Et donc, ce qu'on veut calculer au final, l'amplitude qu'on veut calculer au final, c'est le vide A4 A3 A2 croix A1 croix 0. Et donc, c'est ça qu'on veut calculer pour ce processus-là. Ce type de calcul, c'est ce qu'on appelle prendre la moyenne d'un opérateur dans le vide. Et on sait le définir mathématiquement avec précision. Donc, on sait décrire une formule mathématique qui décrit comment on calcule ça. Alors, le définir, c'est bien, mais le calculer, c'est autre chose. C'est pas si simple. Et la plupart du temps, il n'y a pas de solution directe qui donnerait une solution précise de ce type de calcul. Ce qu'on sait calculer, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est des cas comme celui-ci. 0 A à croix 0. Il y a juste deux dedans. Éventuellement, il y a différents. Ça pourrait être 1, 2, etc. de diverses particules. Peu importe, on a A à croix entre 0 et 0, dans le vide. Pourquoi c'est facile à calculer ? Parce que ça, c'est simplement une particule qui est créée et une qui est détruite à la fin. On a l'opérateur 1,1. Une particule au départ, une particule à la fin. On a donc une seule particule. Particule libre qui se propage tout simplement. Et l'amplitude pour le déplacement d'une particule, sa propagation, on sait le calculer. Alors, rappelez que j'avais dit que ce genre de détails intervenaient dans l'expérience de Jung, mais je ne donnais pas la manière de calculer l'amplitude d'aller d'un point à un autre. Ça peut se calculer avec la théorie ondulatoire, par exemple. On sait aussi calculer des amplitudes comme des commutateurs ou très important T A à croix 0. Alors, qu'est-ce que c'est ? T, c'est l'opérateur dit opérateur ordonné dans le temps. Et il va transformer une suite d'opérateurs disons à croix 1, à croix 2, à croix 3, etc. Il va prendre une telle suite d'opérateurs qui sont des créations de particules qui agissent à des instants donnés. La création de la particule à l'instant T1, à l'instant T2, à l'instant T3, etc. Et le produit T va les mettre dans l'ordre de telle manière qu'on a T1 plus grand que T2, plus grand que T3, etc. Il prévait donc de s'écrire des séquences d'événements comme des collisions et, en particulier, des collisions complexes. On a deux particules qui se heurtent, elles interagissent, création de particules qui vont aussi interagir entre elles, etc. Donc, un processus d'interaction très compliqué, avec plein d'événements qui se passent pendant cette petite boule grille que j'ai mis, plein de trucs se passent, une séquence d'événements se passe et on peut les décrire en les ordonnant dans le temps, la séquence 1, l'événement 2, l'événement 3, l'événement 4, etc. et on le fait avec cet opérateur appelé opérateur ordonné dans le temps. Et toutes ces amplitudes toutes ces amplitudes servent dans le calcul et elles prennent des formes de fonctions relativement simples appelées propagateurs. Le nom vient du fait que c'est une particule libre, simple, qui se propage. Les propagateurs sont souvent écrits sous une forme comme G de P. P pour l'impulsion de la particule, G, c'est le nom souvent du propagateur, ça vient du nom d'un mathématicien qui s'appelle Green, vert en français, il s'appelait Green, donc d'où le G. Green a beaucoup étudié ça, les propagateurs au niveau mathématiques. Et ça a servi évidemment pour la physique. Et ça a été beaucoup développé après lui, bien entendu. Feynman, qui est très connu en physique des particules, Feynman a beaucoup étudié les propagateurs et il existe même une forme de propagateurs appelée propagateur de Feynman, très utilisée ici. Il existe de telles fonctions propagateurs relativement simples pour les trois types d'amplitudes, mais aussi adaptées aux photons, aux électrons, aux positrons, etc. Et pour en avoir juste un exemple, pour voir un peu à quoi ça ressemble, ça va être une fonction comme pour l'électron, 1 sur P plus M. On voit que c'est une fonction assez simple. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On écrit P slash, comme s'il était barré. D'ailleurs, cette ligne, ce slash, s'appelle le slash de Feynman. C'est lui qui l'a imaginé pour simplifier les notations, le P slash. et en fait, c'est l'impulsion fois des quantités un peu plus compliquées pour nous ici, qui interviennent dans l'équation Dirac pour l'électron, ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'on parle de la propagation de l'électron ici, et ce qu'on appelle les matrices de Dirac. Peu importe ces détails techniques. Alors, on a donc ces amplitudes relativement simples qu'on sait calculer. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est ça. Et donc, la question, c'est comment passer est-ce qu'on a besoin ? – Sous-titrage FR 2021